Les enfants partent pour l'école, on s'attend à ce qu'ils soient accompagnés pendant la journée par des adultes qui sont respectueux, qui sont responsables. Amélie, à Trois-Rivières, il y a une chauffeuse d'autobus qui aurait eu des comportements inappropriés, même violents envers des enfants. Vidéo à l'appui des élèves d'âge primaire l'ont même confrontée pour lui demander d'arrêter de crier une habitude qu'elle aurait prise. Selon ce que les enfants ont rapporté à leurs parents, la chauffeuse allait même jusqu'à désactiver la caméra de surveillance de l'autobus quand elle voulait exprimer sa colère. Des parents ont porté plainte. Je vous laisse écouter une mère qui nous raconte le dernier incident qui aurait fait déborder le vent. La chauffeuse a commencé à crier et à sacrer après eux. Ce n'est pas la première fois que la chauffeuse d'autobus fait ça. Cette chauffeuse a de la misère à endurer les élèves depuis l'année passée que ça perdure. Parce que la veille, qui n'est pas hier, mais avant hier, il y a un petit garçon qui n'a pas débarqué à la bonne place. Puis là, la chauffeuse se mettait à crier sacré après trois élèves que c'était leur faute, qu'ils étaient distrites à cause de ça. Le centre de service scolaire du Chemin du Roi confirme que la chauffeuse a été retirée du trajet pour les prochains jours. On va continuer de suivre l'histoire. Est-ce que la chauffeuse arrêtera complètement de conduire des autobus scolaires? Une chose est certaine, c'est que le lien de confiance et de respect est brisé avec les parents et les enfants. On le comprend, effectivement. Merci Amélie. Merci Amélie.